Salut à toi, bienvenue. Si tu es ici, c'est parce que tu t'apprêtes à monter tes premiers accessoires Eloi sur un produit béton Eloi. Bonne nouvelle, tu es au bon endroit, puisqu'ici c'est leur tuto de configuration et de montage. Si tu as visionné notre vidéo sur les avantages des accessoires Eloi, alors tu sais que nous allons t'offrir énormément de flexibilité dans ton travail. Grâce à la rehausse, l'extension de rehausse et le couvercle, il y a de nombreuses configurations possibles et nous allons te les montrer successivement ici. C'est parti ! Première configuration, la rehausse plus le couvercle, avec une hauteur utile donc de 200 mm. Première étape, retire le couvercle et le joint d'étanchéité de transport. Deuxième étape, prends la rehausse de 200 mm. Dans la cuve, tu trouveras le kit de fixation et d'étanchéité. Tu vas commencer par placer le joint d'étanchéité. On te conseille de le faire directement sur la rehausse. Évite de le faire sur la cuve, surtout si celle-ci est mouillée. Veille bien à coller le joint à l'extérieur des trous. Troisième étape, tu vois les inserts pour les tire-fonds ? Place les trois trous de la rehausse en face de ces inserts. Quatrième étape, prends les trois tire-fonds et rondelles du kit de fixation et d'étanchéité. Visse ensuite les tire-fonds plus rondelles dans les inserts avec une clé à cliquer, ou raccagnac, et une douille de 13. Veille bien à écraser le joint d'étanchéité, c'est important. Cinquième étape, munis-toi du couvercle et lois. Fais attention, la clé du couvercle est fixée sous le loquet de fermeture. Coupe le colson ou collier de serrage pour libérer la clé. Rentre le point d'appui du couvercle dans le logement de la rehausse et dépose le couvercle. Ferme le couvercle à l'aide de la clé, un quart de tour, et tu fermes le bouchon de protection ensuite. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une rehausse de 200. Deuxième configuration, une rehausse, plus une rehausse, plus un couvercle, avec une hauteur utile donc de 400 mm. Première étape, monte la rehausse de 200 numéro 1 en suivant les étapes présentées dans la première configuration. Deuxième étape, munis-toi de la rehausse de 200 numéro 2. Place le joint d'étanchéité du deuxième kit que tu as commandé. Même chose que pour la rehausse numéro 1, tu colles le joint à l'extérieur des trous directement sur la rehausse numéro 2. Ensuite, tu places simplement la rehausse numéro 2 sur la numéro 1. Troisième étape, tu vas ensuite fixer la rehausse numéro 2 sur la numéro 1. Pour faciliter la fixation via les tire-fonds, je te conseille de percer la rehausse numéro 1 via les trous de la rehausse numéro 2. Prends les trois tire-fonds et rondelles du kit de fixation et d'étanchéité que tu viens de commander. Visse ensuite les tire-fonds plus rondelles dans les inserts avec une clé à cliquet ou à raccagnac et une douille de 13. Même chose, veille bien écraser le joint d'étanchéité, c'est important. Quatrième étape, il ne te reste plus qu'à déposer le couvercle comme montré tout à l'heure. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une rehausse plus une rehausse, soit une hauteur utile de 400 mm. Troisième et dernière configuration, extension de rehausse, rehausse, couvercle. Et ici, pour l'exemple, nous allons avoir une hauteur utile de 500 mm. Première étape, tu vas tout d'abord réaliser le montage extension de rehausse plus rehausse de 200. L'extension de rehausse est découpable tous les 130 mm. Pour une hauteur utile de 500 mm au total, tu vas découper 5 étages en partant du dessus. Enlève les joints qui ne servent que pour les produits légers et loin. Attention, garde bien le kit de fixation de l'extension de rehausse. Les tire-fonds et rondelles te seront très utiles pour la fixation de l'ensemble sur la cuve. Pour la découpe, je te conseille de mettre tes lunettes de protection. Découpe l'extension de rehausse en suivant le trait prévu à cet effet. Deuxième étape, prends la rehausse de 200. Tu vois la ligne ici ? Elle va te permettre de découper facilement la rehausse. Ici aussi, je te conseille de te munir de tes lunettes de protection. Tu n'as plus qu'à découper en suivant le trait. Après la découpe, tu ne dois garder que la partie supérieure. Troisième étape, place cette partie supérieure sur l'extension de rehausse préalablement découpée. Appuie sur la rehausse pour que les poignets poussent bien le dessus de l'extension de rehausse. Perce un trou au milieu des poignets pour faciliter le passage des tire-fonds. Ici, tu peux utiliser une mèche de 4 à 5 mm. Ensuite, il ne te reste plus qu'à utiliser les tire-fonds du kit d'étanchéité présent dans la cuve. Fixe les tire-fonds via les trous que tu viens de percer. Pour cela, tu peux utiliser une douille de 13. Une fois fixé, il ne te reste plus qu'à réaliser l'étanchéité entre l'extension et la rehausse. Pour cela, je te recommande une méthode très simple, rapide et infaillible. La mousse polyuréthane étanche à l'eau. Tu peux bien sûr utiliser un autre moyen, comme le mastic silicone par exemple. Quatrième étape, tu vas maintenant fixer l'ensemble sur la cuve. Pour ce faire, perce un trou sur chaque repère de l'extension de rehausse. Tu peux choisir ton repère, mais surtout, surtout tu dois percer systématiquement dans le même. Nous, on a choisi celui du milieu. Pour faire cela, tu peux utiliser une mèche de 10-12. Place ensuite le joint présent dans le kit d'étanchéité de fixation qui se trouve dans la cuve. Comme d'habitude, place le joint à l'extérieur des trous que tu viens de percer. Enlève le couvercle et le joint de transport. Place ensuite ton montage sur la cuve, les trous en face des inserts. Tu vas devoir utiliser les tire-fonds du kit de fixation de l'extension de rehausse. Ne t'étonne pas, ils sont plus longs. C'est normal. Pour fixer le tout, il faut que tu engages le tire-fond bien droit. Utilise une clé plate à cliquet ou un raccagnac de 13. Une fois engagé, tu peux utiliser une clé à cliquet traditionnelle de 13. A nouveau, veille bien écraser le joint pour l'étanchéité. Cinquième étape, il ne te reste plus qu'à placer le couvert comme décrit précédemment. Et voilà, tu viens de finaliser ton chantier avec une extension de rehausse plus une rehausse, soit une hauteur utile, ici dans notre exemple de 500 mm. Et c'est ici que se referment nos tutoriels de montage des accessoires Eloi. Je te remercie de nous avoir suivis. Pour la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passez sur notre site, demandez ton devis. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec les produits Eloi. Et je te donne rendez-vous chez Eloi, sur un de tes chantiers ou ailleurs. Salut ! Salut !